Vous dédiez ce livre à votre mère et à votre père. Votre mère qui vous racontait des fables et votre père qui contredisait les versions de votre mère. Vous retranscrivez ces fables, mais en rajoutant un peu de sel, de piment, afin de maintenir l'attention de votre lecteur ? Toujours, parce qu'à la maison, j'avais l'impression d'avoir un tribunal. Vous savez, au tribunal, il faut que ça soit contradictoire. Oui, la défense et l'accusation. Donc, j'avais ma mère qui était toujours en train d'accuser ou mon père qui défendait ou vice-versa. Donc, la même histoire, j'avais deux versions. Il fallait trancher. Voilà. Aujourd'hui, je peux être un romancier en commençant une bonne partie de ma vie avec toutes les histoires de ma mère. Puis, au versant de ma vie, je commencerai les histoires de mon père qui, lui, alors, ne rigolait pas parce que ses histoires étaient toujours accolées à la colonisation française qu'il avait connue. Et il a travaillé 30 ans dans cet hôtel où se passe vraiment la scène centrale du roman. Il a travaillé là. C'est là qu'il ramenait les livres de littérature et que je lisais en cachette. Lui, il les ramenait pour les lire à la retraite et interdisait quiconque de les déranger parce qu'il fallait les dépoussiérer mais ne surtout pas les ouvrir au risque de voir les personnages s'échapper des livres et changer l'histoire qui était continue à l'intérieur. Quelle croyance ! C'est magnifique ! Le cimetière du frère Lachaise, mais au-delà, les rituels mortuaires du Congo-Brazzaville, vous dites que la mort est presque plus importante que la vie. Bien sûr ! En tout cas, on la célèbre plus que les naissances et les mariages. Oui, parce que pour nous, la vie est presque ordinaire. C'est pendant la mort qu'on va savoir quelle est la dignité de la famille, comment vous aimez la personne. Et aimer la personne ne veut pas dire pleurer parce que si vous passez votre temps à l'art moyen sur un cadavre, ce n'est pas bon pour la réputation. Il faut que vous le cajoliez, que vous mettez la musique qu'il aimait. C'est pour ça que la musique est liée vraiment pour nous dans les mariages, dans les enterrements. On a toujours une sorte de playlist pour chaque mort. On sait qu'il aimait bien cette chanson. Il y en a, par exemple, qui mouraient en Afrique, en plein cœur, vraiment, de leur quartier, à Pointe-Noire. Et sa playlist avait Nana Moscoury et Carlos. Je préfère boire l'eau de la piscine, etc. Et au cœur de septembre, c'est pour ça, à l'intérieur, il y a un chapitre, ça c'est pour Benjamin Biolet, et il y a un chapitre sur un musicien qui s'appelait l'artiste, qui s'appelait l'artiste, Luli Madera, qui était bossu. Et donc la réputation était qu'il était allé voir un sorcier pour avoir du succès. Et ce sorcier, lui, avait dit que les esprits, pour te donner du succès, devraient habiter en toi. Donc tu choisis la partie de ton corps. Et les esprits sont allés habiter dans sa brosse. Mais quand ils chantaient, on avait l'impression que la belle voix transitaient d'abord par la bosse et sortaient avec des sonorités angéliques. Si bien que les autres orchestres amateurs, pour chanter, ils minaient la bosse en croyant que c'était ces nervures ou ces courbures qui donnaient la belle voix. Le héros du roman meurt beaucoup trop jeune. Or, au Congo-Brazzaville, quelqu'un ne peut pas mourir avant son temps. Ça n'est pas possible. Donc s'il meurt avant, c'est qu'on lui a forcément jeté un sort. Et vous dites, on l'a mangé. On l'a mangé parce qu'on explique mal une mort brutale. Pourquoi quelqu'un de 20, 25 ans, 26 ans va mourir. Donc on se dit que les mauvais esprits ont fait une certaine concertation pour voler son âme. Donc manger quelqu'un ne veut pas dire ce que nous allons faire tout à l'heure. On n'est pas très ici. Non, non, on est moins. Voilà. Donc manger quelqu'un, c'est en quelque sorte lui retirer son esprit et puis aller le vendre quelque part ailleurs. Donc on doit demander de ce fait aux morts d'aller rechercher qui l'a mangé. C'est pour ça, pendant les déjeuners à midi, vous êtes en train de manger. Tout d'un coup, quatre personnes passent dans la rue avec un cadavre. Mais ce cadavre est en train d'aller rechercher qui l'a mangé. Et c'est le cadavre qui catapulte, qui pousse les porteurs. Et parfois, il y a des embouteillages. Il y a un cadavre qui est mort dans l'autre quartier qui cherche dans ce sens. L'autre qui cherche, le cadavre s'arrête, se dit un petit bonjour et puis continue. Je voudrais mettre plutôt de l'humour à l'intérieur pour vous montrer comment nous, on rigole plutôt de la mort alors qu'ici, c'est quelque chose d'endimanché avec redingote. Vous dites quand même que la sorcellerie, les superstitions, parfois, elles étouffent l'émancipation des sociétés africaines. Oui, parfois, elles étouffent l'émancipation, c'est certaines croyances ou certaines attitudes. C'est souvent des gens qui ont dévoyé le sens des traditions africaines. Prenez l'exemple toujours dans le roman de ce personnage qui s'appelle Papa Bonheur. Il a son église à lui-même. Il a ses ouailles. Mais il a une affection particulière pour les enfants albinos. Donc ils sont clairs de peau. Ça suscite quelque chose. Donc il y a des pouvoirs. Et là commencent peut-être les crimes sacrificiels. Donc moi, j'ai voulu aussi dans ce livre m'attaquer à cette question des pouvoirs politiques, des pouvoirs économiques qui s'attaquent aux marginaux. C'est pour ça que c'est un livre vraiment des marginaux. C'est un livre de l'injustice sociale. Je m'attaque à cette injustice contre les albinos, mais aussi contre les jumeaux. Pourquoi ils sont deux ? Donc il y a une question de pouvoir. Et alors, si on va voir un sorcier qui va dire, si tu veux devenir maire, président de la République, tu dois sacrifier des jumeaux ou tu dois sacrifier un albinos. Et beaucoup d'albinos aujourd'hui meurent en Afrique à cause de ces phénomènes que je tente d'expliquer aussi. « Le commerce des allongés », c'est un roman signé Alain Mabankou. Je suis sûre, Benjamin, que vous allez apprécier. Il vous sera dédicacé dans une seconde. Oui, je ferai un petit. Une dernière question, Maman. et une poupée blanche. Et la plupart de ces filles sélectionnaient cette poupée noire. Je voulais mettre cet extrait de votre documentaire en parallèle avec un fait récent que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Disney a choisi récemment une actrice métisse pour interpréter la petite sirène. On a montré sur le plateau de C'est à vous les réactions très émouvantes des petites filles noires en découvrant Ariel. Elle est blanche. Elle est blanche. Elle est blanche. C'est la peau. Qu'est-ce que c'est la peau ? Elle ne va pas de ma tête. Ça a bouleversé les gens sur les réseaux sociaux et sur le compte aussi de C'est à vous. Les gens qui disaient que ça va dans le bon sens et d'autres qui disaient qu'on est en 2022. Oui, mais on est en 2022. Cependant, la pédagogie n'a pas encore été faite. C'est le sens même de ces documentaires que nous avons fait avec Aurélien Perrault en recherchant vraiment à parler des choses sans une certaine précipitation. Parce que ces enfants qui s'étonnent, c'est parce qu'on leur a donné, on leur a dicté une lecture de notre situation sociale. On leur a appris indirectement, voire inconsciemment, qu'à cause de leur peau, ils ne sont pas à même d'aller au premier étage. Et donc, du coup, lorsqu'ils voient un personnage principal qui a leur peau, c'est des questionnements. Les parents n'ont jamais eu cette discussion sur place. Vous avez vu que dans le documentaire, c'était parce que, justement, les enfants avaient une idée de la couleur blanche qu'ils pensaient que c'était une étape à atteindre. Mais bien entendu, nous sommes dans une période de la remise en cause de plusieurs préjugés. et moi, j'incite toujours qu'on puisse relire l'histoire de part et d'autre, qu'on ne puisse pas avoir seulement une partie de l'histoire et raconter les choses des noirs par des blancs seulement. Quand la chèvre est là, il ne faut jamais bêler à sa place. Ah!